Cheuf d'état-major de l'état islamique au Sahel, ce Tolob de 37 ans, plusieurs fois donné pour mort, serait celui qui a conduit l'expédition meurtrière contre notre détachement à Tine-Akof. Mais ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux soldats. En août 2019, déjà il avait conduit une opération contre le détachement de Koutougou dans le Soum. Ce dangereux personnage qui a longtemps résidé à Bouli Kessi a collaboré un temps avec les autorités maliennes après la signature des accords d'Algère avant de faire allégeance à l'état islamique au Grand Sahara, devenu depuis mars 2022 l'état islamique au Sahel. Moumini Moussa Tolob du Niger a collaboré également avec Amadou Nkoufa. La lutte contre le terrorisme commande aussi une connaissance fine des groupes et des acteurs. On peut imaginer que depuis Koutougou, nos services ont profilé ce personnage et savent comment agir avec lui. Ce qui pourrait aider à sauver nos otages. Dans ce conflit que nous menons, la stratégie impose de ménager des casiers qu'on peut ouvrir en cas de besoin. Nos pensées vont à nos otages. Allah aide ceux qui s'aident. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 ...